La saison de ski pourra se poursuivre. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière que les stations de ski pouvaient continuer à accueillir les skieurs malgré le deuxième confinement. Une nouvelle qui réjouit autant les propriétaires des stations de ski des Laurentides que les adeptes de ce sport. Ça fait du bien au moral d'aller faire du sport. C'est bon pour tout le monde. On est tout d'abord des passionnés du sport. On est content de voir que les gens vont pouvoir venir continuer de pratiquer leur sport favori, de venir sur la montagne et de profiter d'un bel hiver au Québec. Je trouve que c'est une bonne opportunité. Il n'y a pas trop de monde, donc on est correct. On trouve ça sécuritaire. Donc on en profite, la famille et tout, donc ça fait du bien. Les stations de ski ont dû faire preuve de flexibilité. Elles ont dû s'adapter rapidement pour continuer leurs opérations tout en respectant la sécurité et les nouvelles exigences sanitaires du gouvernement. Les heures d'ouverture ont dû être modifiées afin de respecter le couvre-feu exigé jusqu'au 8 février. Avec le nouveau couvre-feu, les stations de ski qui offraient du ski de soirée vont devoir fermer à 19 heures. Les gens qui avaient une passe de saison en soirée vont pouvoir skier un petit peu plus tôt. Au lieu de commencer à 5 heures, ils vont pouvoir commencer à 3. Et les gens qui avaient la passe parfaite, les fins de semaine qui avaient accès à 3, vont pouvoir commencer à 2. Alors c'est une façon de pallier un peu à cette situation qui est une mesure très exceptionnelle dans un contexte de force majeure. Le mot d'ordre pour l'instant, arriver prêt à skier, habiller et chausser pour la glisse. Les pavillons et annexes sont maintenant réservés uniquement pour l'utilisation des salles de bain et pour se réchauffer momentanément. C'est où tu skis avec les complications, où tu viens plus. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'avais un casier avant, en bas. Je laissais mes skis, mes bottines, mon orteils, tout. Là, c'est tout dans l'auto. Il faut que je m'habille dans le stationnement. C'est ça. J'imagine que quand t'as des enfants, c'est assez difficile à faire avec des petits. Et il faut qu'on travaille en équipe. Ça fait que oui, il y a des mesures dans les stations de ski. C'est important que les clients continuent de faire le bon travail qu'ils ont fait depuis le début de l'année, de bien respecter les mesures sanitaires. C'est en travaillant ensemble pour pouvoir offrir du ski encore très longtemps, jusqu'à très longtemps au printemps. Moi, ça me fait sortir dehors. J'adore ça. Je suis contente. C'est pas la montagne la plus haute ici, mais au moins, on monte et on descend. Il n'y a pas de fil. Tout le monde est gentil. Ça fait du bien. Depuis le début de la saison, il y a plusieurs mesures sanitaires qui sont en place dans l'ensemble de nos stations. Les plus importantes, c'est le port du couvre-visage aux remontées mécaniques et dans les attentes. Et bien entendu, la distanciation de deux mètres. Il n'y a pas de secret. C'est la même chose que partout ailleurs au Québec. On doit se couvrir le visage et bien se protéger. Et de protéger les autres et nos employés, c'est la plus grande mesure à faire respecter.